Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui. Merci, merci, merci encore une fois. On est aujourd'hui le 5, aujourd'hui je filme, on est le 5 mais la vidéo sortira le 6, donc il restera 4 jours simplement pour pouvoir aller voter. Et oui, je suis encore 6ème avec votre classement, avec vos votes. J'ai toujours 700 points de retard par rapport au 5ème et environ 500 points d'avance par rapport au 7ème. Donc si je me classe entre 4 et 7, c'est plutôt sympa, je n'y attendais pas du tout. Donc franchement, encore une fois, merci beaucoup. Donc il est encore temps d'aller voter, je remettrai le lien de vote dans la description au tout départ pour ceux qui ont oublié d'aller voter pour moi. Parce que vous savez qu'on peut aller voter tous les jours. Donc on a jusqu'au 10 novembre pour pouvoir voter. Merci à vous, encore une fois, de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du FunSnap Capture 2. On avait déjà vu ensemble une gimbal, un stabilisateur pour smartphone. Mais pas que, puisque ce n'est pas juste un stabilisateur smartphone. Ça peut stabiliser aussi une caméra type GoPro ou autre. Là, vous allez voir, on va le faire aussi avec une autre caméra. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aussi faire le tirage au sort pour savoir qui va gagner le petit Twig ou le Twig HD. Et également le petit Novice 1 que j'avais mis en jeu, bien sûr, dans la vidéo précédente. Celle d'avant la précédente même. Donc aujourd'hui, je vous parle du Capture. C'est parti. Petite nouveauté aujourd'hui. Ouais, regardez. Vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez ou pas ? J'ai reçu le petit adaptateur. C'est génial. Qui va justement sur la Osmo Action pour pouvoir brancher un micro externe. Et pas seulement. Parce que c'est un petit adaptateur. Donc je vais vous le montrer de plus près. Je la retire. Regardez. Petit adaptateur qui se met sur la Osmo. Et vous avez une prise jack. Et en dessous, un USB-C également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir brancher un micro en jack. Déjà. C'est bien mis là ? Est-ce que c'est bien mis ? Dites-moi si ce n'est pas bien mis. On va pouvoir mettre n'importe quel micro en jack. Déjà. Ça, c'est super sympa. Parce que jack, il est cool. Donc pas besoin de micro USB, mini USB, etc. Là, c'est un jack. Mais en plus de ça, on va conserver la prise d'alimentation. Contrairement à beaucoup d'autres caméras, comme ma Firefly 8 SE ou GoPro, par exemple, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais sur ma Firefly, c'était ça. C'était soit on branchait un micro avec l'USB, soit on branchait une batterie. Mais on ne pouvait pas brancher les deux. Ou l'ordinateur, bien sûr. Là, on peut brancher le micro. Et en plus, par en dessous, on peut charger pendant qu'on filme. Ou alors, on peut aller brancher pour récupérer ces données sur le PC. Donc voilà. Vous me direz si vous êtes content. En tout cas, l'avantage avec la Osmo sur la tête, c'est que vous aurez beaucoup moins de secousses. Même si je bouge la tête. Regardez. Je bouge la tête. Même si je bouge la tête, vous aurez beaucoup moins de secousses grâce au Rock Steady, bien sûr. Donc, vous me direz ce que vous en pensez de la petite Osmo Action sur la tête par rapport à la Firefly 8S que j'avais avant. J'avais oublié une lumière. Donc voilà. Vous me donnerez votre avis. La Osmo ou je reviens à la Firefly. Dites-moi ce que vous préférez. Bref. Aujourd'hui, je vous parle du Capture, du FunSnap. Alors, vous le recevrez comment ? Alors, moi, je l'ai reçu par FunSnap. Qui vend sur Amazon. Donc, je vous mettrai dans la description le lien Amazon. Et juste en dessous, dans ma page promo, vous pouvez retrouver également le FunSnap Capture 2 sur Banggood. Je crois qu'il est en promo actuellement. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez tout. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que vous ayez ça avec. Mais le gros avantage, bien sûr, sur Amazon, c'est que vous serez livré en 3 jours. Vous n'avez pas à attendre 2 ou 3 semaines pour être livré, bien sûr. Même si maintenant, ça va un peu plus vite. Donc, dans cette petite boîte, vous retrouverez cette petite boîte. Un gros support en mousse comme ça. En mousse rigide, bien sûr. Donc, vous aurez bien sûr, avec ce petit FunSnap, le FunSnap, évidemment. Et quelques petits accessoires qu'on va voir ensemble. Donc, bien sûr, ça, vous pouvez vous en servir pour le transporter. C'est très pratique et très solide, surtout. Mais vous aurez, si vous le prenez sur Amazon, cette petite sacoche renforcée, moltonnée, ici, pour pouvoir transporter votre petit appareil. Vous aurez en accessoire quelque chose que j'aime bien. Donc, ça, c'est un contrepoids. Je vous en parle tout de suite. Ça, c'est le petit câble USB pour le charger. Et ça, c'est le pied. Chose qui n'était pas fournie dans le dernier stabilisateur que je vous avais montré. Et ça, je trouve ça super pratique. Donc, bien sûr, notez FunSnap. Hop, on le vit simplement. Hop, hop, et voilà. On va pouvoir poser notre FunSnap. C'est pas beau, la technique ? C'est vraiment beaucoup plus pratique. Vous aurez aussi, avec une petite notice complète, avec du français. Une furbung. Non, c'est pas ça. Voilà. Une notice en français également, avec toutes les caractéristiques, bien sûr. Une petite notice de démarrage rapide. Comment on le met en route et qu'on règle vite fait son smartphone. On ne va pas faire une grosse revue aujourd'hui. En vous parlant, je suis allé tourner quelques images. Donc, je vous mettrai quelques images en incrustation que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Mais je vais vous le présenter rapidement de façon déjà à tout comprendre. Et ce sera déjà pas mal. Donc, vous aurez aussi, avec... Pas cette caméra. Non, non, non. Ce support ici, en matière soft. Vous savez, la matière que j'aime bien, la très douce au toucher. Donc, ce petit support sert justement à mettre n'importe quelle caméra jusqu'à une GoPro Hero 7 sans problème. J'ai testé avec la GoPro. Et là, c'est la petite Firefly. Donc, vous allez pouvoir fixer votre caméra de façon à pouvoir vous servir du FunSnap avec une caméra d'action, tout simplement. Donc, même si elle est stabilisée. Vous allez voir que là, la stabilisation, c'est vraiment autre chose. On n'est pas en stabilisation numérique. Là, c'est vraiment propre de chez propre. Donc, une fois que vous avez déballé tout ça, on découvre notre petit FunSnap ici. Donc, bien, très ergonomique. Un petit matériau plastique ABS gris sur celui-ci. Alors, déjà, on a une petite nouveauté. C'est qu'on a un blocage ici du bras, simplement par un clic, qui permet de le fixer beaucoup plus facilement. Ça évite qu'il pendouille dans tous les sens, comme celui que je vous avais montré. On a, en plus, une petite molette ici qui sert de molette de zoom ou de panoramique ou de panne, tout simplement. Vous allez pouvoir faire panoramique gauche-droite ou panoramique haut-bas. Et sinon, on n'a que trois boutons en façade. Le premier, c'est le curseur qui permet de déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas. Le bouton de mise en route qui est aussi le bouton de mode. Et le bouton Rec qui sert à prendre une photo en appuyant rapidement ou en maintenant vous lancer la vidéo. Et le dernier bouton qu'on va avoir ici, c'est un bouton que vous allez pouvoir programmer. Mais c'est le bouton qui sert surtout à loquer. C'est-à-dire que quand vous allez être dans un mode où, quand vous bougez le fun snap, la vidéo bouge en même temps, vous allez pouvoir bloquer votre objectif en maintenant la gâchette, là où vous visez. Et vous pourrez bouger d'avant en arrière, gauche, droite. Ça restera fixé sur l'objectif que vous avez pris juste avant. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et c'est un bouton qui permet également, en appuyant rapidement, à remettre de niveau. Si jamais vous perdez un petit peu l'orientation ou vous êtes légèrement penché, vous rappuyez, paf, ça le remet d'appel. Donc comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de deux façons différentes. La première, ça fonctionne tout seul, sans application. Ça veut dire que vous allez déverrouiller votre appareil. Ensuite, venir fixer votre téléphone. Donc au niveau de la taille, vous voyez, moi c'est un Galaxy S8. Il y a encore de la marge, largement. Donc vous bloquez votre téléphone, sur les côtés et en bas, ici. Et ensuite, vous allez l'équilibrer. Donc pour l'équilibrer, moi j'ai besoin de pousser un peu. Donc là, c'est l'écran. On va pousser sur l'écran. Et là, vous voyez, on est à peu près équilibré. On est pas mal. Donc pour la rotation, sur celui-ci, on ne fera pas du 360 degrés. Il y a un blocage. On voit d'ailleurs le petit ergot ici. Et on va bloquer à 320 degrés sur la gauche et sur la droite et sur les autres angles d'ailleurs aussi. Donc si vous n'arrivez pas à stabiliser votre téléphone, que vous avez un monstre par exemple, qui est beaucoup plus lourd. Et que même si vous êtes poussé à fond, votre téléphone penche vers l'avant. C'est là que vous utiliserez ce contrepoids. Donc vous avez un double face. Vous retirez le double face. Vous allez le coller ici, sur l'extérieur. Et ça vous fera un contrepoids pour que vous puissiez régler tout simplement et équilibrer le smartphone sur le support. Donc ensuite, pour le mettre en route, c'est tout simple. On va maintenir le bouton ON. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'USB. Donc micro USB ici. Il charge en 2h30 et il tient à peu près 12h en utilisation. Donc c'est plutôt correct. Donc je maintiens le bouton ici. Je pose l'engin à plat. Et automatiquement, il va se calibrer. On va pouvoir mettre le téléphone en route. On verra mieux ce qui se passe. Tac ! Et voilà. Donc là, on est calibré et on est stabilisé, bien sûr. Alors là, je suis dans un mode, une sorte de mode FPV, comme ils appellent ça. Où si je penche vers l'avant, ça va filmer vers le bas. Et si je tire vers moi, je penche en arrière, ça va filmer vers le haut. Donc l'axe suit. Par contre, gauche, droite, ici, ça ne bouge pas. Dans ce mode, si vous obliquez à fond l'appareil, voyez, jusque-là, ça ne bouge pas. Vous restez fixe. Si vous allez plus loin, paf ! Il se met en position verticale. Et là, vous allez filmer verticalement, simplement en tendant la poignée. Donc selon le type de vidéo que vous voulez faire. Vous relevez la main, paf ! Et il va revenir en position normale. Ensuite, vous avez le mode stabilisé, mais vous voyez en rouge. C'est le deuxième mode. Donc là, pareil, vous baissez, ça baisse. Vous montez, ça monte. Et vous avez aussi le gauche-droite. Mais là, comme vous le voyez, ça suit les mouvements de votre poignée. Et donc là, on est en réel mode FPV. Vous allez pouvoir faire des effets, comme je vous disais. Vous voyez, donc c'est stabilisé, mais ça suit vos mouvements. Que ce soit gauche-droite, ou que ce soit les inclinaisons. Donc selon ce que vous voulez filmer, bien sûr. Mais à tout moment, comme je vous disais, on peut tout simplement appuyer sur le bouton qui est derrière pour fixer l'image qu'on a. Donc là, je cadre ma télé et j'appuie sur le bouton. Tac ! Maintenant, je pousse vers l'avant. Regardez. Et là, j'ai toujours la télé en point de mire. Que j'aille à gauche, à droite, dans tous les sens. Ça ne change rien. Vous voyez ? Oups là ! Je suis sorti de mon... hop ! Voilà. Donc tant que je maintiens le bouton, je ne change pas l'orientation. Je relâche le bouton. Et là, ça reprend le mode dans lequel j'étais, bien sûr. Et on a un troisième mode. Et là, on a le petit LED bleu. Et sur celui-ci, vous n'avez plus l'inclinaison FPV. Et si vous penchez au maximum, pareil, il va se remettre en position verticale. Je remonte. Hop ! Et là, dans cette position, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la gâchette. Puisque l'orientation au bas reste fixe. Vous avez toutes les autres stabilisations. Mais en avant et en arrière, on reste fixe sur l'image. Donc là, ça ne va pas pencher en avant ni vers le haut. Contrairement au mode vert. Et ce qu'on n'avait pas vu aussi en mode rouge, par contre. Là, c'est différent. Si je penche mon téléphone, là, cette fois-ci, il va continuer à pencher. Donc là, dans le mode FPV. Mais il ne va pas se mettre en position torche, comme j'étais tout à l'heure. Vous allez pouvoir filmer dans n'importe quelle position. Toujours stabilisé, bien sûr. Donc voilà. Il faut se familiariser un petit peu avec tous ces modes. Mais bon, généralement, on ne va pas se servir de tout. Une fois que vous aurez trouvé votre mode, vous allez rester dans ce mode-là, j'imagine. Donc voilà comment s'en servir, tout simplement. Sans utiliser l'application. Donc vous avez cette molette-là qui ne vous servira à rien, du coup. Puisque là, elle fonctionne avec l'application. Sauf peut-être si j'appuie un coup dessus. Voilà. Si j'appuie, si je clique dessus, je peux m'en servir pour faire du panoramique. Alors vous voyez, j'ai perdu un peu d'angle là. Je vais cliquer sur le bouton arrière. Tac ! Et automatiquement, ça me le restabilise. Donc cette petite molette vous sert pour faire du panoramique, si vous avez besoin. Hop, je reclique. Et là, normalement, on est en mode zoom. Mais dans l'application. Bien sûr, vous pourrez vous servir du petit bouton qui est là pour orienter l'appareil vers le haut, vers le bas, à droite ou à gauche. Et sinon, bien sûr, on va pouvoir aller dans l'application. Donc là, je ressors. Et on va lancer l'application Capture 2. Voilà. On sélectionne notre appareil. Et on lance. Alors bien sûr, il faut mettre votre téléphone sur Bluetooth. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans le mode Bluetooth pour trouver quoi que ce soit. Il va trouver automatiquement avec l'application Fun Capture. Et donc voilà. Maintenant, on est dans l'application. Et dans cette application, on va trouver moult petites fonctions intéressantes. Donc là, c'est pour revenir au menu principal. Celui-ci, c'est pour le suivi du visage ou le suivi d'une cible. Donc le suivi du visage, écoutez, c'est simple. Ça va suivre le visage. Ça veut dire que si je tourne la tête par ici, automatiquement, il va me suivre. Et il va continuer à me filmer comme un caméraman personnel un petit peu. Je peux me déplacer. Hop. Vous voyez. Et l'appareil me suit. Tout bêtement. Donc j'ai testé en extérieur. Ça fonctionne aussi très très bien. Tac. Jusqu'à une certaine distance, bien sûr. Donc vous avez le suivi d'objet ici. Le suivi de cible. Donc là, il va falloir cibler quelque chose. Donc on va se mettre sur la caméra arrière, ici. Et je vais cibler le petit logo eShine. Suivi de cible. Et je cible le logo eShine ici. Voilà. Il va cadrer automatiquement dessus. Et si jamais je déplace, regardez, hop, il reste fixé sur le logo eShine. Il va orienter automatiquement. Pareil, si je lève, vous voyez, il va automatiquement orienter sur le logo. Et il va garder le logo dans la cible. Donc voilà à quoi sert, tac, ce petit ciblage. Ensuite, vous avez, hop, tout ce qui est menu photo et vidéo. Donc les résolutions, fonctions de beauté, les effets de filtre, balance des blancs, le flash, grille, ratio, etc. Le stockage, si vous voulez stocker sur une micro USB ou sur le stockage interne de votre téléphone. Vous avez également pas mal de petites options pour le cardan en lui-même. Le cardan, c'est le stabilisateur. Donc vous avez possibilité de choisir une scène, marche, sportif ou autre. Vous pouvez choisir un mode. Donc le mode FPV, c'est celui que je viens de vous montrer, ou le mode de verrouillage. Donc vous avez plein de petites fonctions. Entre autres, vous avez la molette de zoom ici. Et vous allez pouvoir choisir le panoramique ou le pas. C'est-à-dire orienter en bougeant la molette. Vous savez, quand vous appuyez. Alors je vous montre quand même le zoom. Là, on va se mettre sur le logo eShine. Donc je vais cadrer avec la molette ici. Voilà. Et je vais aller zoomer simplement en tournant la molette. Et on a un zoom d'un peu plus de 10. Juste en tournant la molette. Donc ça, vous pouvez régler la sensibilité de la molette. Si jamais je clique maintenant sur la molette, ici, et que je la déplace. Et bien maintenant, j'ai le panoramique gauche-droite. Et c'est là que je peux régler, bien sûr, sur le pas. Au lieu du panoramique, je peux prendre pas, ici. Et maintenant, quand je tourne la molette, je déplace mon smartphone de haut en bas. Donc c'est vraiment sensible. C'est vraiment facile pour faire les réglages. Et maintenant, je reclique. Tac ! Et je suis revenu en mode zoom, tout simplement. Voilà. Donc pas mal de petits réglages sympas. Donc le joystick, pareil, que vous allez pouvoir régler. Et les autres fonctions. Réglage fin horizontal, réinitialiser le capteur, par exemple. Et vous avez même une petite vidéo tutoriel. Donc plein de petites fonctions sympas. On a également, ici, hop, la bibliothèque. Où on peut voir les photos et les vidéos qu'on vient de prendre. Et sinon, vous avez les options, cette fois-ci, pour la caméra, photo ou vidéo, sur le côté gauche. Donc si on est en caméra, je vais ouvrir les options. Donc auto, c'est pour être en caméra normale. Statique, c'est pour faire du timelapse. Donc là, vous pouvez régler, bien sûr, les intervalles et la durée. On va pouvoir faire du sportif. Donc c'est-à-dire une vidéo accélérée. Et on va pouvoir aussi faire des trajectoires. Alors ça, c'est assez sympa. C'est marrant. C'est quand vous voulez programmer une façon de filmer. Par exemple, vous voulez faire une entrée en scène en descendant la caméra. Ou en faisant un panoramique gauche-droite. Vous allez pouvoir tout déplacer. C'est super simple à utiliser. Regardez. Je vais l'orienter sur la droite. Je fais plus. Je l'oriente sur la gauche en montant un petit peu. Par exemple, je fais plus. Et je vais revenir. On peut en mettre pas mal. On peut en mettre une dizaine, je crois. Et je reviens au centre. Et là, je fais plus. Et maintenant, je fais suivant. Voilà. Donc on choisit l'intervalle et la durée. Et on lance. Et voilà. Il commence. Il filme automatiquement en commençant par la droite. Ce que j'avais mis. Et là, il va faire une rotation très très lente. Vous voyez. Ça bouge très très lentement. On ne va peut-être pas aller jusqu'au bout. Donc il lance l'enregistrement, bien sûr. Et il fait une rotation très lente en allant à gauche vers le haut. Donc il va directement à la position que je lui ai indiquée. Et une fois qu'il aura atteint cette position, il va revenir en position centrale. Là où j'ai terminé. Il descend. Et il revient sur le milieu. Donc vous l'aurez compris, je peux stopper. Tac. Voilà. Je clique deux fois. Je le ramène au centre. Donc ça, c'était pour programmer sa vision de la scène. Tout simplement. Vous pouvez filmer en faisant des petits effets de mouvements. Donc ça, c'était pour les options vidéo. Pour les options photo. On va avoir. On clique sur le photo. Donc dépliant. Ça, c'est simplement pour avoir un déclenchement. Deux secondes, cinq secondes ou dix secondes. Le mode panorama, ça va vous faire un panorama photo à 180 degrés, à 320 degrés ou sur une grille complète. Donc là, pareil, je vous mettrai une incrustation d'une photo à 320 degrés, je crois, j'ai fait. Et j'ai fait également sur une grille complète. Donc voilà une photo normale. Une photo simple. Et là, voilà une photo en panoramique avec la grille complète. Donc on a bien sûr beaucoup plus de choses autour de nous. Et on va pouvoir aussi choisir l'exposition. Ici. Et dans l'exposition, on va pouvoir faire des effets de lumière. Vous savez, quand les lumières bougent un petit peu et on voit des traînées, des tracés de lumière. Eh bien, c'est avec ça qu'on va pouvoir le faire. Donc voilà, moi, je ne suis pas un champion du monde ni un photographe. Donc je ne connais pas tous les effets qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, toutes les petites options de l'application qui va avec le FunSnap 2 Capture. Et je vais vous montrer maintenant le petit support ici. Ah oui, forcément, je l'éteins. Là, il n'aime pas, il vibre puisqu'il n'est pas équilibré. On va pouvoir placer notre petite caméra de la même façon qu'un smartphone. Ici. Voilà. On va venir la bloquer. Donc là, elle est équilibrée. C'est plutôt pas mal. Je mets en route. Voilà. Pour que vous le voyez mieux, je vais allumer la caméra. Et voilà, vous avez votre stabilisateur pour la caméra. C'est exactement le même fonctionnement. Sauf que là, on ne pourra pas avoir accès à l'application, bien sûr. Mais vous pourrez vous en servir de stabilisateur pour une petite cam normale, tout simplement. Donc pas bête d'avoir mis ce petit support avec. Je me souviens, sur mon dernier stabilisateur, j'avais commandé le petit support à part pour pouvoir faire ça justement. Donc là, vous l'aurez de fourni avec. Donc voilà pour ce petit FunSnap Capture 2. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est bien pratique pour faire des vidéos en extérieur, des petites vidéos souvenirs. Ça prend un peu de place, mais au moins, la qualité sortie de ça, c'est vraiment super propre. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, tous les liens sont dans la description, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tirage au sort, bien sûr. On a deux gagnants à trouver. Let's go ! Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous connaissez le randomcommandepicker.com. On va cliquer et entrer l'URL de la vidéo. On la charge. Alors, 373 likes et 456 commentaires. Vous avez été nombreux à commenter cette petite vidéo. Donc j'espère qu'on va trouver deux gagnants. À mon avis, ça devrait le faire. Donc c'est parti pour le Twig et pour le petit novice. On verra bien ce qu'a demandé le premier gagnant. Je tire au sort dans 3, 2, 1. Sam251, deux likes, merci. J'ai plus de 100 heures de simu, mais mon drone n'a jamais marché. Ce serait un énorme soutien pour moi d'avoir le Twig 115 HD. PS, un vote en plus. Merci beaucoup mon Sam. Donc Sam251, tu as gagné le Twig 115 HD. Bien sûr, téléphone. Excusez-moi les aléas du direct. Donc Sam251, contacte-moi dans les commentaires, bien sûr. Et on se trouve en privé pour que tu me donnes tes coordonnées, que je t'envoie ton Twig. Félicitations encore mon Sam. Donc c'est parti, on recharge les commentaires. J'espère qu'on va tirer quelqu'un qui voulait un novice. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Jérémy, il veut le Twig 115 HD. Dommage Jérémy, on ne peut pas le gagner deux fois. Je recharge. Jérémy, j'espère qu'on va le trouver rapidement quand même. Attention. Stéphanie Girard, un like. Merci Stéphanie. Salut, je suis novice. Je veux le 1. Merci. Eh bien écoute, Stéphanie Girard, tu as gagné le novice 1. Ça fait plaisir de faire gagner une fille pour une fois, ça change un petit peu. Donc voilà, merci encore à vous. Donc bien sûr, on se contacte et on se retrouve en privé pour les coordonnées de ces deux gagnants. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour des nouveaux produits. Dites-moi s'il vous plaît le petit fun snap. Je ferai peut-être un petit cadeau si le cœur m'en dit. Donc bientôt le résultat, pensez-y, allez voter. Si vous n'avez pas encore voté, c'est jusqu'au 10 novembre. Donc pensez-y et bien sûr, vous gagnerez un cadeau de la même valeur que celui que je vais gagner moi. Ça, je vous l'ai promis, chose dite, chose dite. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore pour votre soutien. Et bien moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501